Un ballon dirigeable peut se maintenir dans les airs car l'hélium qu'il contient est moins dense que l'air, ce qui implique qu'il s'élève toujours au-dessus. Alors effectivement, ça, ça veut dire que comme l'hélium est moins dense que l'air, en fait, il a tendance à remonter, donc à se mettre au-dessus de l'air. Voilà, et donc c'est sur ce principe que fonctionne le ballon dirigeable. Ensuite, on nous dit, la densité de l'hélium est inférieure d'environ 1,1 kg par mètre cube à celle de l'air. Autrement dit, un mètre cube d'hélium peut soulever une charge d'environ 1,1 kg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends un mètre cube d'hélium, donc ça, je peux le représenter, je vais faire un mètre cube d'hélium, ça, c'est un cube qui mesure de deux volumes, un mètre cube, pardon. Voilà. Et puis à côté, je vais dessiner le même volume, donc un mètre cube, mais cette fois-ci d'air, d'air normal. Donc voilà, ça, c'est un mètre cube d'air. Donc c'est exactement le même volume, mais à l'intérieur, j'ai mis de l'air. Alors, ce que veut dire cette phrase-là ? La densité de l'hélium est inférieure d'environ 1,1 kg par mètre cube à celle de l'air. Ça veut dire que la masse de ce mètre cube qui est remplie d'air ici, de ce mètre cube d'air, eh bien c'est 1,1 kg de plus que la masse de ce mètre cube-là qui est remplie d'hélium. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, si j'accroche une masse de moins d'1,1 kg à ce bloc d'hélium, eh bien la charge va finir quand même par monter et se placer au-dessus de ce mètre cube d'air. Voilà. Donc ça, c'est ce qui explique la fin de la phrase. Autrement dit, 1 mètre cube d'hélium peut soulever une charge d'environ 1,1 kg. Voilà. Ensuite, on nous dit, un dirigeable de masse 2,11 fois 10 puissance 5 kg. Ça, c'est la masse du dirigeable. En fait, c'est la masse de la structure. C'est-à-dire qu'il y a la cabine, il y a la structure du dirigeable lui-même. Enfin, voilà. La structure de ce dirigeable pèse 2,11 fois 10 puissance 5 kg. Ça, c'est sa masse. Et il peut contenir jusqu'à 2 fois 10 puissance 5 mètre cube d'hélium. 2 fois 10 puissance 5 mètre cube d'hélium. Si le poids moyen d'un passager avec ses bagages est de 10 puissance 2 kg, 10 puissance 2 kg, c'est-à-dire 100 kg, ça, c'est un passager avec ses bagages, combien de passagers le dirigeable peut-il transporter ? Alors, je vais te laisser réfléchir à cette question. Essaye de le faire de ton côté. Puis après, on le fera ensemble. Mais je vais quand même te donner d'abord un plan d'étude, en fait. Donc, des étapes que tu pourrais suivre pour répondre à cette question. Eh bien, tu peux déjà commencer par te demander quelle masse totale ce volume d'hélium-là, 2 fois 10 puissance 5 mètre cube, peut soulever, quelle charge peut soulever ce volume d'hélium. Et ensuite, tu pourras retrancher de cette masse totale la masse de la structure. Cette masse-là de 2,11 fois 10 puissance 5 kg. Et à partir de là, tu devrais pouvoir trouver le nombre de passagers que le dirigeable peut transporter. Voilà. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé de ton côté, peut-être que tu t'es fait une idée. On va le faire ensemble. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est reprendre les données. Donc, nous, on sait que 1 mètre cube d'hélium, ça peut soulever une charge d'environ 1,1 kg. Donc, ce qu'on a ici, ce n'est pas 1 mètre cube d'hélium, mais c'est 2 fois 10 puissance 5. 2 fois 10 puissance 5, ça, c'est le volume total d'hélium qu'on a. 2 fois 10 puissance 5 mètre cube. Et donc, chaque mètre cube de ces 2 fois 10 puissance 5 peut soulever une charge de 1,1 kg. Ça, c'est ce qui nous est dit ici. Et donc, pour avoir la charge totale que peut soulever ce volume d'hélium, il suffit de multiplier tout ça par 1,1 kg. Ça, c'est la charge totale possible que peut porter ce volume d'hélium. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur une analyse dimensionnelle. Parce que là, ici, on a un produit qui fait intervenir ça, c'est un volume. Et ça, on pourrait dire que c'est des kg. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut partir de la densité de l'hélium qui est d'environ 1,1 kg par mètre cube. Ça, c'est ce qui est là. Et si on fait une rapide analyse dimensionnelle, on voit que, en fait, ça, 2 fois 10 puissance 5, ça, c'est un volume qui s'exprime en mètre cube. Et puis, ce nombre-là, ça, c'est la densité. C'est 1,1 kg par mètre cube. C'est une autre manière de dire cette phrase-là. 1 mètre cube d'hélium peut soulever une charge d'environ 1,1 kg par mètre cube. On pourrait dire que la densité de charge que peut soulever l'hélium, c'est 1,1 kg par mètre cube. Donc, ce nombre-là s'exprime en kg par mètre cube. Donc, finalement, on a un produit qui est comme ça. C'est des mètres cubes multipliés par des kg divisés par des mètres cubes. Donc, effectivement, on voit que les mètres cubes se simplifient. Et donc, on obtient effectivement une grandeur qui est une charge. 2 fois 10 puissance 5 fois 1,1. Donc, on peut faire un pas supplémentaire dans le calcul. Donc, c'est 2 fois 1,1. Ça fait 2,2 fois 10 puissance 5. Et c'est des kg d'après ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que la charge totale qui est là, c'est pas... Toute cette charge ne peut pas être dédiée au transport des passagers. Il faut aussi qu'on puisse transporter la structure, la masse qui nous est donnée ici, 2,11 fois 10 puissance 5 kg. Ça, c'est la masse que, de toute façon, le volume d'hélium doit pouvoir soulever. Donc, il faut retrancher cette masse-là. Donc, en fait, la charge, on va dire la charge utile, possible, eh bien, c'est la charge totale moins la masse du dirigeable. moins la masse du dirigeable. La masse de sa structure. Donc, voilà. Là, on a une opération qu'on peut faire. Ça, c'est... La charge totale, c'est 2,2 fois 10 puissance 5. Et on doit retrancher de ça la masse du dirigeable, qui est 2,11 fois 10 puissance 15. 5. 10 puissance 5, pardon. Bon, voilà. Ça, c'est une soustraction. On va la faire ici. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est uniquement la soustraction des deux coefficients, ici, on a 2,2 moins 2,11. En fait, je peux écrire ça comme ça. 2,2 moins 2,11. Alors, je peux dire que c'est 2,20 moins 2,11. Là, je peux faire d'abord 20 moins 11. Ça, ça fait 9. Donc, je vais écrire ça comme ça. Et puis là, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, finalement, je trouve 0,09. Si tu veux, je peux aussi faire la soustraction en faisant des retenues. Donc là, en fait, je vais prendre un dixième ici et je vais le transformer en dix centièmes. Et j'aurai ici 10 moins 1, ce qui fait 9. Là, j'ai enlevé un dixième, donc j'en ai plus qu'un. Ça fait 1 moins 1, 0. Ça marche. Et là aussi, 2 moins 2, 0. Donc, voilà. Quelle que soit la manière dont on le fait, on trouve 0,09. Donc, finalement, la charge utile, eh bien, c'est 0,09 fois 10 puissance 5. 10 puissance 5. Et ça, ce sont des kilogrammes. Alors, ça, c'est la charge utile. Maintenant, il faut pouvoir en déduire le nombre de passagers que le dirigeable peut transporter avec leur bagage. Donc là, il faut se servir de cette indication-là. Le poids moyen d'un passager avec ses bagages, c'est 10 puissance 2 kilogrammes. Donc, c'est 100 kilogrammes. Et donc, pour trouver le nombre de passagers, je vais devoir diviser la charge utile par 10 puissance 2. Donc, le nombre de passagers, je vais l'écrire comme ça. Le nombre de passagers. Je l'obtiens en divisant la charge utile, donc qui est 0,09 fois 10 puissance 5, par le poids moyen d'un passager qui est de 10 puissance 2. Alors là, ça, c'est une fraction qu'on peut essayer d'écrire un petit peu mieux. Alors, si tu te rappelles des règles de calcul avec les puissances de 10, là, ici, cette fraction-là, c'est 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2. Alors, ça fait 10 puissance 5 moins 2, c'est donc 10 puissance 3. Donc ça, cette fraction-là, elle est égale à 0,09 fois 10 puissance 3. Alors, voilà, là, on a un nombre de passagers, on a trouvé la réponse. Maintenant, ce n'est pas une manière très jolie d'écrire, parce qu'un nombre de passagers, c'est forcément un nombre entier. Donc, on va écrire ça sans virgule, ça sera plus joli. Alors là, pour faire ça, multiplier par 10 puissance 3, ça revient à multiplier par 10 trois fois de suite. Alors ça, je peux le faire à côté, 0,09. Je peux l'écrire comme ça. Ça fait 0,090, c'est exactement la même chose. Quand je multiplie une fois par 10, la virgule vient se placer un cran à droite, donc ici. Je multiplie encore une fois par 10, la virgule se décale encore d'un cran à droite, donc elle vient se placer ici après le 9. Et puis, il faut que je multiplie encore une fois par 10, et donc la virgule viendra se placer ici après le 0. Et là, on aura multiplié une fois par 10, deux fois par 10 et trois fois par 10, c'est-à-dire par 10 puissance 3, donc c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc finalement, le nombre de passagers qu'on trouve ici, c'est 90. Donc ce dirigeable, avec cette masse-là et ce volume d'hélium qui est transporté, il peut transporter 90 passagers, pesant chacun en moyenne, avec ses bagages, 100 kg.